Deux de nos clients que je remercie déjà et puis également notre partenaire BSC avec lequel on a organisé cette session, cette deuxième session, puisque j'ai déjà eu une session physique qui a déjà eu lieu il y a quelques jours. Bon, écoutez, je ne vais pas parler beaucoup plus. Je reprendrai la parole en fin de session pour vous présenter quelques éléments relatifs à nos produits. Je vais, je crois, laisser la main à, il me semble, Jean-Claude, c'est ça ? Oui, absolument. Voilà. À toi la parole. Eh bien, c'est parti. Alors, vous me dites si ça s'affiche bien. C'est bon pour le partage ? Oui. C'est cool. Je vais essayer de vous présenter en 15-20 minutes l'état de l'art de l'évolution documentaire. Donc bon, c'est un petit peu ambitieux comme sujet. Je vais plutôt, je vais plutôt m'axer sur les nouvelles tendances. Je ne vais pas être aussi prétentieux que ça, mais au moins ce qu'on voit au travers des différents axes dans notre activité. Donc, très rapidement, je vais représenter un petit peu BSC. Donc, certains d'entre vous nous connaissent. Voilà, je referai un petit tour. Je ne m'attarderai pas là-dessus. Et puis ensuite, je vous présenterai les nouveaux modes de communication. Dans quel contexte on évolue, clairement. Je referai un petit topo sur la DEMAT, sur ce qu'on constate dans l'évolution des documents, sur ce qu'on constate dans l'évolution des infrastructures. Et puis, on pourra passer un petit peu de temps sur les questions et les réponses, si vous en avez. Merci. Alors, côté BSC, on est des petits jeunes dans l'éditique. On existe depuis 1998. On a quelques particularités. C'est que pour une société de service, on n'est pas très, très gros. Mais pour le domaine, on est l'une des plus grosses. On garde nos clients. On réussit des gros projets. On a une très bonne croissance annuelle malgré la crise sanitaire. Donc, comme vous voyez, on affiche du plus de 10 % sur les deux dernières années, avec même quasiment le double sur 2020 et 2021. On existe à Nior et à Paris. Voilà. Donc, on est répartis beaucoup sur banques, assurances, mutuelles. On affiche un total de 80 collaborateurs. Une moyenne d'âge assez jeune, 33 ans. Là, je parle pour moi, c'est beaucoup plus jeune. Et puis, on a un flux d'embauches qu'on essaie de maintenir chaque année qui fonctionne bien. On a une cotation Banque de France et BPI France qui sont pas mal. Donc, ça, ça fait toujours plaisir. Ça montre la bonne santé de l'entreprise. En termes de type d'intervention et d'activité. Donc, comme vous voyez, on fait beaucoup de banques, assurances, mais pas que. On fait un peu de fonctions publiques. On fait aussi de l'énergie, de l'eau, pas mal de choses. On intervient à la fois en régie, en centre de ressources. Donc, ça, c'est une de nos particularités. C'est qu'on est assez fort en centre de ressources, centre de services. On a beaucoup d'activités là-dessus. C'est ce qui nous démarque un peu de nos concurrents dans le domaine. On est aussi en TMA et puis, on a des centres de compétences. On intervient dans le développement de modèles de documents, dans la maintenance, dans l'architecture. En fait, dans tous les axes du domaine, on est présent et on sait faire. Dans le monde du document, on a une activité qui est relativement complète. Je ne m'attarde pas sur les références clients. Il y en a pas mal. Ça, c'est les principales références actives en ce moment. Voilà, j'ai été rapide sur la partie BSC. Pour les nouveaux modes de communication. Donc, en fait, de quoi est-ce qu'on parle ? Notre société vit des changements assez majeurs. Ça, tout le monde l'a vu déjà avec la crise sanitaire récemment. Mais avec les évolutions de la technologie. J'ai vérifié quelques chiffres. Il y en a quelques-uns qui m'ont un peu… Enfin, que j'ai trouvé vraiment sympathique. On est quasiment 8 milliards sur la planète. Maintenant. Et sur ces 8 milliards, il y en a quasiment 5 milliards qui sont connectés à Internet. Donc, ça commence à faire un petit chiffre. Si on se concentre un peu plus sur l'hexagone, on a 86% des foyers qui ont un ordinateur. Et plus de la moitié qui ont un débit qui assure. On voit quand même 79% des personnes qui possèdent un smartphone. Et qui s'en servent, puisque les téléchargements d'applications, c'est vraiment là où on voit l'usage complet du smartphone. Et on a marginalement 8% de personnes qui ne se connectent jamais à Internet. Donc, on a une frange de la population qui n'est pas touchée par ces mouvements technologiques. Mais elle commence vraiment à être assez faible. Un autre chiffre intéressant sur lequel on s'est actualisé récemment, c'est le type de média utilisé pour consulter Internet. Il y avait eu une poussée des tablettes il y a quelques années. On sent que maintenant, ça reste vraiment marginal. Et l'ordinateur et le smartphone restent en concurrence l'un et l'autre. Ces chiffres-là, 46 et 47%, c'est des données assez génériques. Il y a deux ans de ça, j'avais aussi des infos côté CNAF, juste avant la crise sanitaire. Donc, la CNAF, c'est les allocations familiales. Donc, ils venaient de constater, eux, un usage que le smartphone avait dépassé l'ordinateur. Donc, à l'époque, ça avait beaucoup influé sur leur façon de présenter leur extranet. Et puis, le CAF.fr, si jamais vous connaissez. Ils travaillent beaucoup sur le fait qu'une bonne partie des allocataires, enfin, une majorité des allocataires dans leur cas, sont sur smartphone. Donc, ce n'est pas exactement les mêmes chiffres dans la population générale pour les usages communs. Mais bon, on sent que les deux sont assez proches. En termes de données, je trouve ça vraiment assez violent. 90% des données ont été générées ces deux dernières années. Ça montre bien le côté exponentiel des nouveaux usages du point de vue de la génération de contenu, de vidéos, de son et tout ça. 269 milliards de mails sont envoyés chaque jour. Ça, ça calme un peu. On sent bien que c'est un vecteur de communication qui est devenu majeur dans notre société. Il a écrasé le papier en bonne partie. Après, il y a quelques autres données qui chatouillent un peu. C'est les volumétries de données qui sont échangées, l'activité sur les réseaux sociaux, la rapidité avec les utilisateurs, avec laquelle les utilisateurs se découragent lorsqu'ils tombent sur une application qui bug ou quelque chose qui ne s'affiche pas assez vite. Et le dernier qui interpelle, c'est qu'il y a 70% de la population qui communique plus en ligne que dans la vie à elle. Ça fait un petit peu réfléchir. Donc tout ça, ça a eu un impact sur la planète édithique. Logiquement, tout ça, du point de vue édithique, l'évolution a commencé par l'ADEMAT. L'ADEMAT a eu plusieurs axes, plusieurs étapes. Il y a eu la première étape qui est assez ancienne, celle-ci, qui a consisté en fait à chercher à dématérialiser les choses qui étaient les plus faciles à dématérialiser. C'est-à-dire les envois qui étaient poussés type relevé, avis d'imposition, facture. C'était facile à mettre à disposition sur des espaces clients. Il y avait peu d'impact sur les processus. C'était des envois qui coûtaient cher. Ce sont des envois qui coûtent cher encore, mais moins maintenant. Donc tous les acteurs ont été très, très motivés pour bouger là-dessus. La facilité, gros ROI, tout le monde a bougé là-dessus. Ça, ça a engendré une baisse du flux postal. Et ça, c'est vraiment les prémices de l'ADEMAT. C'est une étape qui est quasiment bouclée chez tout le monde. Il y a encore des flux papiers qui peuvent baisser chez quelques acteurs, mais chez la plupart, c'est un cap qui a été franchi. Là, on est plutôt, pour les acteurs institutionnels, dans une deuxième étape qui consiste à revoir les processus métiers qui incluent des allers-retours, des envois de courriers, des formulaires, des choses comme ça, pour les dématérialiser. C'est plus complexe à faire parce que ça demande de réviser l'intégralité d'un processus pour le faire bien. Les réponses peuvent être technologiques ou peuvent être organisationnelles. Les ROI sont moins faciles à maîtriser, mais ils sont là. Et souvent, ça amène plus des gains d'efficacité dans les processus, des échanges clients plus rapides, vraiment plus efficaces. Alors, ces évolutions-là, elles sont encore en cours pour la plupart d'entre vous. Il y a des processus qui sont déjà complètement basculés, d'autres qui sont encore en train de basculer. Il y a certaines entreprises qui démarrent seulement ces choses-là. Ça dépend aussi de vos populations clientes. C'est parfois plus stratégique pour certains que pour d'autres de bouger sur cet axe-là. Et c'est vraiment l'étape qui est en cours, celle-ci, dans la plupart des secteurs. Il y a certains secteurs qui avancent un peu plus vite que d'autres. Ce qui est assez frappant, c'est de constater l'impact que ça a sur l'évolution des volumes postaux, avec notamment les derniers chiffres qu'on a sur la baisse de 1,6 million de plis en un an, qui s'est produite entre 2019 et 2020. Donc là, la décrue était constante, vous le voyez sur le graphique, et ça a vraiment accéléré encore. La crise Covid est passée par là, mais pas uniquement. On pense tous qu'il y aura un seuil bas, il y a un flux qui va persister. Mais en attendant, la filière papier, elle est vraiment en baisse. Ce qui tire notamment les augmentations de tarifs pour vos envois de plis. Il y a une troisième étape, ou plutôt un petit pas de côté qu'on voit aussi avec les acteurs qui sont 100% digitaux. Dans ces cas-là, le document disparaît complètement ou devient vraiment très marginal. Je vais vous donner l'exemple. Je vous en ai cité quelques-uns en banque. Donc, on a N26, Revolut, en assurance, on a Lovis, Luco. Il y a de la Mutuelle, il y a même de l'électricité. Si on prend Revolut, j'ai un compte chez eux. En fait, tout se fait par l'appli. Il n'y a pas d'échange de documents. Vous photographiez vos pièces pour les transmettre, mais ils ne vous répondent pas avec un courrier. Ils vous répondent dans l'appli. Tout se passe vraiment à 100% dans l'appli. Le seul document que j'ai pu trouver dans les échanges que j'ai avec eux, c'est le relevé. Il faut aller le chercher parce que l'appli fournit un relevé qui est très lisible, plutôt sympa, très accessible. Si vous voulez avoir le document classique, il faut aller dans trois, quatre sous-menus. Et le document lui-même, il est un peu rustique, il fait état de sous-opérations. Il est vraiment peu friendly user. Donc, il mise tout sur l'appli et ça fonctionne. Alors, pour ces acteurs-là, en ce moment, ça fonctionne très bien. On peut se poser la question de savoir si ce sera vraiment pertinent pour tous les acteurs institutionnels. Et on peut aussi se poser la question de savoir si, dans le temps, ce mode de relation tiendra. Parce qu'il y a assez peu de traces. À partir de l'application, on a une relation instantanée qui est très bonne. C'est réactif, c'est efficace, tout ça, tout ça. En revanche, c'est un peu plus compliqué d'aller chercher des historiques ou de conserver des choses de son côté. Donc, on peut imaginer que dans la pérennité de la relation client, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué. On n'a pas les réponses sur est-ce que ce step-là sera vraiment pertinent pour tout le monde ou pas. Moi, j'ai le sentiment, enfin, on a le sentiment que ça ne répondra pas à toutes les questions. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui bouge et qui est assez impressionnant à voir quand on utilise ces applications-là. Donc, c'est là où on parle vraiment de disruption. Parce que c'est entre les étapes 1 et 2 que je vous évoquais précédemment et puis celle-ci, on est vraiment dans un autre monde. Étape 1 et 2, quand on dématérialise, on produit du PDF, on produit du document, des choses somme toute assez classiques. Là, ça disparaît quasiment à 100%. Du point de vue de l'évolution documentaire, là, comment on avance ? En fait, les documents sont de plus en plus explicites, de plus en plus ergonomiques. C'est-à-dire que tout est fait pour faciliter la lecture aux clients ou aux usagers. Il faut que les gens, en consultant le document, se retrouvent immédiatement dans ce que l'information essentielle a passé. On sent aussi de très fortes exigences pour réduire le time to market, c'est-à-dire faciliter la maintenance du parc, s'adapter plus vite aux réglementaires ou plus vite aux exigences commerciales. par rapport au cycle classique informatique qu'on connaît, trouver des façons de gérer le contenu de façon plus rapide et plus efficace. Ça, c'est vraiment une tendance forte du marché. Il y a forcément, du fait de la pression sur la production de papier, il y a beaucoup d'adaptation, de rationalisation et de réorganisation. Donc, il y a un petit revival des projets de post-production, notamment pour gérer le fait que des centres de fabrication disparaissent au profit d'autres. Donc, certains centres montent en activité, là où d'autres disparaissent. Il y a la couleur aussi qui s'invite de plus en plus. L'idée, en fait, c'est d'améliorer l'offre de services sur le papier pour proposer des trucs, des choses un petit peu plus sympathiques. Du côté des documents, forcément, on s'invite la signature électronique dans les processus. Ça, c'est quelque chose qui est rentré doucement dans les mœurs, mais qui commence à être vraiment efficient. Donc, les documents, ils sont, par rapport à ce qu'on a connu il y a quelques années, certains d'entre vous ont dû voir les documents Medframe, enfin, des choses un petit peu russes. Maintenant, on obtient des éditions qui sont vraiment sympathiques, colorées, qui permettent de restituer l'identité visuelle de l'entreprise, qui permettent de faire du trans-promo, de l'upselling. Et la plupart du temps, c'est en couleur. Alors, pas toujours. Parfois, ce ne sont que des touches de couleurs, parce qu'on essaie de garder une cohérence entre la version papier et la version des maths. Mais la couleur s'invite beaucoup plus facilement partout. On a des documents qui sont vraiment beaucoup plus sympas qu'il y a quelques années, et ça se généralise très fortement. Le design de ces documents est beaucoup plus travaillé aussi. La partie conception, ça devient vraiment quelque chose qui est fondamental dans la production documentaire. On essaye aussi d'exploiter le plus possible les nouveaux médias, avec des choses qui sont à la fois compatibles sur du format papier, mais qui s'adaptent aussi aux différents modes de restitution, tablette, smartphone, avec du contenu qui est dynamique par rapport aux médias utilisés, donc une tablette, un PC, un téléphone. Je vais essayer d'accélérer un petit peu, parce que je suis en train de prendre tout le temps de tout le monde. Les tendances aussi, il y a quand même des tendances de fond d'innovation, avec notamment Argo, dont Aélan et nous-mêmes sommes partenaires. Argo, qu'est-ce que c'est ? En fait, il travaille sur du flux PDF pour augmenter les documents. Alors, augmenter les documents, en fait, qu'est-ce que ça signifie ? Ils amènent des composants interactifs, en fait, qui vous permettent d'avoir des commentaires sur des éléments du document, des contrôles dynamiques, pour replier certaines zones qui peuvent ne pas vous intéresser, et puis voir un peu plus clairement certaines autres zones, animer toute ou partie du document, inclure des vidéos, commenter le document séquentiellement. Enfin, il y a des trucs vraiment sympas. Et cette solution, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle peut s'appliquer derrière vos flux composés. Donc, on sent vraiment que, du point de vue du document, on est sur l'étape d'après. Ce que je peux rajouter, si je me permets, sur cette partie Argo, et nous, on le voit avec certains de nos clients, c'est surtout sur les documents commerciaux, en fait, pour donner justement, quelque part, faire un lien entre le client et la société, en rajoutant, en fait, des éléments interactifs de connexion avec le conseiller, par exemple, le conseiller d'assurance ou conseiller bancaire, avec des éléments, des chats, des connexions automatiques, téléphoniques, en un clic, depuis un document. Et c'est vrai que sur des documents commerciaux, c'est particulièrement intéressant de rajouter cette couche d'interactivité. Un autre exemple, sur des documents de gestion un peu complexes, où vous avez envie de faire passer, de clarifier le message, la partie augmentation permet de faciliter la lecture très fortement. Donc ça, ça séduit pas mal de MOA, notamment sur des documents à forte plus-value, en assurance vie ou des choses comme ça, où il peut y avoir des choses un petit peu complexes à présenter et qu'on veut rendre un peu plus séduisantes. Alors, côté infra, je vais essayer d'être efficace là-dessus. Le grand changement majeur, c'est l'arrivée du cloud. Là, vous avez un petit schéma très simple de ce qu'on rencontrait il y a dix ans de façon complètement générale. Donc c'est des applications métiers, une élitique, le tout on-premise, qui vous permet de produire. On a vu petit à petit apparaître des architectures hybrides. Alors, c'est surtout arrivé via les CRM. On va parler de Salesforce, parce que c'est l'exemple le plus connu, où une partie de l'activité d'un client bascule sur Salesforce. Et donc, on se met à intégrer du cloud parce que certains flux de données sont produits dans le cloud. La partie élitique est restée on-premise. Donc ça, c'était vraiment les premiers prémices de l'arrivée du cloud dans l'élitique. Par la suite, on a vu arriver d'autres choses. Alors, les deux slides suivants, c'est des choses qui sont un peu connexes, qu'on a vu arriver en même temps. C'est une des solutions hybrides. C'est-à-dire, avec toute ou partie qui bascule dans le cloud. L'abri qui est l'éthique, mais aussi les applications métiers. Alors, dans certains cas, avec des configurations mixtes. Je peux prendre l'exemple de la CNAF. Typiquement, on est dans une configuration mixte avec une partie qui est passée dans le cloud et une partie qui est un-premise. Ou alors, des bascules complètes. Type Veolia, par exemple, où tout est passé dans le cloud à 100%. Une fois qu'on a dit ça, c'est un premier axe de vision. Il y en a un deuxième qui est plus centré sur la façon dont on rentre dans le cloud. Donc, ça, c'est des termes que vous avez déjà tous croisés un peu partout. Mais on peut voir l'infrastructure comme un service, la plateforme comme un service ou le logiciel comme un service. On trouve les trois offres en édétique. On le sent de façon plus sensible sur la partie infrastructure. Ça, c'est normal parce que les offres sont plus matures. Vous connaissez tous Azure, vous connaissez tous les grands du domaine. Donc là, il y a des clients qui ont basculé full là-dessus depuis quelques années, depuis 2018. Sur les offres de plateforme en tant que service, ça reste émergent. Il y en a qui existent. Après, ce n'est pas encore la partie la plus dynamique du secteur. Et sur la partie vraiment logiciel comme un service, là, ça reste encore un petit cran en retrait. On prévoit dans les deux, trois ans qui viennent une forte augmentation de ces deux dimensions-là. La dimension PAS et la dimension SAS. Ça pousse fort. Il y a beaucoup de prospects qui sont dessus. Nous-mêmes, on a des projets en cours. Donc, c'est vraiment des axes qui sont en train de bouger. Je suis quasiment à 20 minutes et j'en suis aux questions-réponses. Je suis tenu vite. Est-ce que vous avez des questions et des réponses ? Je vais essayer d'apporter des réponses. J'ai fait un petit peu à marche forcée, histoire de tenir le timing. Pour juste peut-être sur le dernier slide que tu as montré, ce que je peux vous dire, ce que je peux vous dire, c'est que nous, en tant qu'éditeur en tout cas, les demandes actuelles qu'on a sur des nouvelles affaires, c'est 60% maintenant de clients qui veulent du full SAS. Maintenant, c'est vrai que sur la partie éthique, c'est ce qu'on nous demande, que ce soit en France, au Maghreb, en Moyen-Orient, où on travaille, ou en Afrique. Clairement, maintenant, c'est le SAS à 60, presque 75%. Encore beaucoup nous demandent les deux possibilités, c'est-à-dire, s'offre le privilège de comparer les deux. Mais c'est vrai que maintenant, il n'y a plus aucune offre, ou il n'y a pas, effectivement, de notre côté, il n'y a plus aucune offre qui n'est pas en mode SAS. Même pour de l'éditic batch, même pour de l'éditic gros volume. Oui, ça concerne à la fois le batch, le TP, l'interactif, absolument. J'avais peut-être une question. Vous avez beaucoup de demandes d'interactifs, aujourd'hui, pour les documents. Oui, l'interactif, c'est vraiment rentré. Je pense qu'on a très, très peu de clients qui n'en font pas. Il y a même des cas où, en fait, l'interactif a remplacé le TP, c'est-à-dire qu'ils font de l'interactif alors qu'ils pourraient faire du TP. J'ai deux clients, notamment, en tête, où l'interactif est arrivé avant le TP. Donc, oui, ça s'est généralisé. Oui, vraiment. À tel point que je n'ai même pas pensé à le mettre comme une innovation, comme une tendance, parce que c'est devenu pratiquement la norme chez tous nos clients. Je rajouterais même, moi, qu'au niveau interactif, maintenant, on a des clients qui nous demandent de l'interactif sur les documents, mais aussi sur les emails. puisqu'en fait, c'est souvent, en tout cas chez nous, c'est les mêmes technologies. Et on a des clients qui nous disent, voilà, moi, je dématalise complètement, c'est-à-dire que je ne fais plus de documents, je fais de l'email. Par contre, j'ai besoin d'email interactif, c'est-à-dire pouvoir demander des choses, répondre à des réclamations, répondre à des litiges, etc., etc. On étend même l'interactif à l'email. D'accord. C'est une vraie tendance, l'interactif dans le mail. Ça, c'est moins répandu. L'interactif est très, très répandu sur le document classique, mais dans le mail, ça arrive. Il y a des clients qui le font déjà, d'autres qui sont en train de le faire, mais ça arrive, vraiment. Ok, donc on va laisser peut-être la parole maintenant à nos clients. Je crois que c'était, je ne sais pas dans quel ordre, si c'est... Je crois que c'est moi après, Pascal. Ok, bah... Je crois, si je ne me trompe pas. Je te laisse prendre la main, alors, sur la session. Ok. Et puis te présenter. Alors, je vais partager mon écran. Dites si c'est bon. au niveau de la présentation ? Impec. Super, merci. Alors, bah, bonjour à tous, déjà. Donc, moi, c'est Alicienne Fressin. Je travaille pour la Mutuelle Saint-Christophe Assurance. Donc, rapidement, en quelques mots, qui sommes nous, la Mutuelle Saint-Christophe Assurance ? Donc, en fait, on est... À savoir qu'on est une mutuelle qui est une société sœur du groupe AXA. Et nous, on est sur un marché bien particulier. On est sur des collectivités. Donc, on assure des clients collectivités. Et le marché est assez spécifique. On est sur tout ce qui va être instituts religieux, diocèses. On assure aussi beaucoup les établissements scolaires. Donc, c'est principalement du privé. Les associations. Et puis, plus largement aussi, on veut s'étendre sur les structures de l'économie sociale et solidaire. On assure aussi les particuliers, mais ce n'est vraiment pas le plus gros de nos clients. Et les particuliers qu'on assure, ça va être des particuliers qui travaillent, en fait, au sein des structures collectives qu'on assure. Donc, ça va être, par exemple, les prêtres qui travaillent dans les instituts religieux, les chefs d'établissement pour le scolaire, les enseignants, les parents d'élèves. Voilà. Tout cela. Donc, je pense que c'est plutôt un bon résumé pour nous présenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre au cours de la présentation. Donc, moi, je vais vous faire un zoom plus particulier sur comment on utilise les éditions interactives chez nous. Alors, à savoir que KSL, on l'utilise pour les éditions interactives, mais également pour du transactionnel et pour du batch. Donc, le transactionnel, ça va être principalement les devis. Et les batchs, on l'utilise, en fait, on va générer en masse les éditions via des traités de mon batch. Ça va surtout être à des moments vraiment fixes et très importants de l'année, comme par exemple pour la rentrée scolaire de septembre. On va générer au cours du mois de juin en masse les éditions liées aux dossiers scolaires pour les parents d'élèves, etc. On va générer en masse les attestations, par exemple, pour qu'ils puissent tout savoir disponible dans leur espace en ligne, les éditions. Et l'interactive, du coup, on l'utilise principalement pour les éditions liées aux contrats, donc les fiches d'informations précontractuelles qu'on a l'obligation maintenant avec la DDA d'envoyer au client au moment de l'établissement du devis ou du contrat. On utilise aussi l'interactive pour les avenants, quand on fait un avenant au contrat. Pour les conditions particulières, énormément, on utilise beaucoup l'interactive et certains courriers plus spécifiques. Et donc, c'est surtout pour les éditions collectivités qu'on va utiliser l'interactive. À savoir aussi que chez nous, on génère via les éditions plusieurs applications métiers de gestion de souscription différentes. Il y a aussi les services en ligne, comme je disais, par exemple, pour tout ce qui est scolaire, où ils vont pouvoir avoir leurs attestations directement depuis l'espace web en ligne. Et une même édition peut être générée en mode interactif, transactionnel ou batch. Ça va dépendre. Par exemple, une attestation pèlerinage, on va l'avoir sur l'espace en ligne, sur l'outil de souscription du contrat. Mais aussi, comme je disais, on va le générer en batch à un moment donné de l'année s'il faut les générer pour un gros volume de contrat. Donc, voilà pour notre utilisation de KSL. Et puis ensuite, j'ai prévu de vous montrer concrètement de cas d'utilisation qu'on a sur les éditions interactives, si ça peut être intéressant, je pense. Donc, le premier que je voudrais vous montrer, c'est les dames en prévoyance. Et le deuxième, ça va être un zoom sur l'utilisation du closier qu'on fait dans les éditions interactives, comme sur les contrats, par exemple. Donc, je vais passer sur un exemple d'édition. Vous voyez toujours bien. Ça va, c'est pas trop petit ? Ça va ? Alors, du coup, je vais vous présenter... OK, merci. Je vais vous présenter en premier. Donc, ça, c'est un avenant prévoyance que les gestionnaires d'assurance ont depuis leur application de souscription. Donc, en fait, cet avenant, par exemple, de prévoyance, ils peuvent faire la demande de les envoyer en masse via un traitement batch. Donc, ça, c'est quand, par exemple, ils indexent à un moment donné de l'année clé, ils indexent les contrats de X % en fonction des cas, bien sûr. Et donc, du coup, ils vont vouloir envoyer automatiquement tous les avenants. Là, ce que je vous montre, c'est une édition interactive. Ça, c'est qu'en cours de l'année, sur un dossier bien particulier, ils ont besoin d'indexer ou faire un avenant sur le contrat. Donc, ça, du coup, pour ce cas d'usage-là, ils vont faire appel directement dans l'application de souscription. Ils vont vouloir éditer l'édition en interactive et après avoir le document PDF, l'envoyer par mail, l'imprimer ou autre. Donc là, par exemple, dans l'édition, ils ont voulu quelque chose d'assez simple au niveau de pouvoir la modifier. Ils nous ont demandé de pouvoir modifier toute l'édition. Donc là, on voit bien que tous les textes sont entourés en carré rouge, c'est-à-dire qu'ils peuvent vraiment tout modifier et ajouter le texte qu'ils veulent. Il n'y a pas de limite. Après, pour vous montrer un autre exemple, sur ce document, ça, c'est une file d'information précontractuelle. par exemple, sur celle-là, le métier nous a demandé de pouvoir modifier que quelques blocs, pas l'ensemble de l'édition. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, vous voyez, par exemple, là, il peut ajouter des déclarations complémentaires du client ou de l'inspecteur commercial qui est en train de remplir l'affaire nouvelle. Mais voilà, ce n'est pas toute l'édition qui est modifiable. Ça dépend un petit peu des besoins des directions de métier. Donc là, en tout cas, sur l'avenant prévoyance, il peut tout modifier comme il le souhaite. Sauf là, les conditions applicables qui sont des articles, enfin, vraiment, qui sont fixes. Et donc là, le gestionnaire n'a pas la main pour la modifier. Mais tout ce qui est lié au courrier où il va parler au client, là, il a la main pour tout modifier. Donc là, depuis l'application, il peut générer un avenant prévoyance. On fait aussi, on assure également sur la santé des collectivités. Donc, vous voyez, là, on a l'avenant qui est très similaire. mais après, derrière, en fonction des informations sur le client, on a plusieurs variables qui sont différentes et donc qui vont remplir différemment l'édition. Ce qu'on voit en vert, c'est les variables qui sont valorisées, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc tout ce qui est en vert, voilà, ça vient du flux, en fait, de données de l'application et ces variables. Le reste, ça reste du texte fixe qu'on paramètre dans KSL. Donc voilà pour les avenants. je vais vous montrer sur une... Donc là, c'est un contrat, une condition particulière sur un autre produit. Là, on n'est pas sur la prévoyance, on est sur du Yard. Je voulais vous montrer l'utilisation du closier qui est très utilisé sur les conditions particulières. Donc en fait, le gestionnaire d'assurance, quand il ouvre son édition, donc la condition particulière, il va avoir à sa gauche, dans le référentiel, il va avoir le dossier closier. Donc là, il lui suffit juste de le dérouler et il va pouvoir ajouter en fait le closier qu'on a paramétré dans KSL. Donc ça leur permet d'ajouter ou non, par exemple, des exclusions ou des extensions de garantie qu'il veut ajouter du coup au contrat. Donc, par exemple, on va se mettre au niveau des extensions de garantie. Donc s'il veut en ajouter, ils ont juste à cliquer sur extension et là, en fait, ils voient toutes les extensions que la direction technique leur a permis d'avoir lors de la souscription du contrat. Donc là, par exemple, ils veulent ajouter, je ne sais pas, une extension sur, je prends au hasard, sur les biens mobiliers nettoyés avec perte de clé, par exemple. Et bien là, il a juste à la glisser et en fait, vous voyez, automatiquement, ça va mettre toute la clause qui a été écrite par la direction technique. Donc le gestionnaire, comme ça, il ne se pose aucune question, il a juste à glisser et faire un déposé. S'il veut la supprimer, il fait un clic droit et il supprime la zone, il s'est trompé, il l'enlève. Donc voilà, donc ça, il peut en ajouter autant qu'il veut et c'est exactement la même chose pour les exclusions. Donc ça, les exclusions, c'est quand on veut bien préciser au contrat qu'on ne va pas assurer, par exemple, la gestion de la tutelle. Un exemple que je prends comme ça, et donc là, il l'ajoute et voilà, ça ajoute du coup automatiquement à son contrat, l'exclusion. Donc ça, c'est quelque chose qui est très utilisé et qui est facilement modifiable dès lors qu'il y a une clause qui change. Voilà, c'est très rapide pour faire la modification dans KSL au niveau du texte. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres choses qui pourraient vous intéresser que je peux vous montrer. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Mais en résumé, nous, on utilise principalement les éditions interactives pour les éditions contrat, attestation, par exemple aussi, pour les fiches d'information précontactuelle. Et c'est vraiment quelque chose qui est très apprécié par nos équipes métiers. On a très peu de retours négatifs, en tout cas. Ça roule très bien depuis plusieurs années et c'est bien utilisé. Voilà. S'il y a d'autres choses, n'hésitez pas à me poser des questions. Là, bonjour, Pascal, de la CPRP SNCF. Bonjour. Donc là, ça veut dire que vous avez réalisé une édition par courrier ? C'est-à-dire une édition par courrier ? Une maquette studio à chaque fois ? Oui, c'est ça. Après, il y a des éditions. En fait, on a une édition par type de courrier et par type de courrier, mais après, on n'a pas une édition par produit. C'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, pour les conditions particulières, on va avoir des choses très différentes entre une CP d'un produit d'app, d'un produit particulier ou autre. On va vraiment avoir dedans des textes qui vont changer et des façons de présenter l'édition différente, des garanties différentes. Mais tout ça, en fait, c'est envoyé, toutes ces variables, c'est envoyé par le flux, donc par l'application qui demande l'édition. Donc ça, par exemple, on va avoir une édition commune pour plusieurs produits, mais ça va vraiment derrière dans KSL, c'est la même édition. D'accord. Par exemple, c'est ce que je vous montrais au tout début. Pour cette édition-là, on a une édition dans KSL qui est relative à un avenant, mais en fait, c'est un avenant. Derrière, on n'a pas fait une édition pour l'avenant prévoyance, une édition pour l'avenant santé. Comme elles sont quand même foncièrement presque similaires, c'est exactement la même structure d'édition. Par contre, c'est le flux qui va aller alimenter si c'est de la santé, là, je vais mettre tel texte, si c'est de l'apprévoyance, je vais mettre autre chose. Mais on est quand même obligé de faire un type d'édition pour, par exemple, les avenants, un type pour les conditions particulières parce qu'elles sont foncièrement, structurellement différentes. Pour ceux qui ne connaissent pas KSL, ce qu'on appelle, nous, une édition, c'est un modèle qui porte la gestion des données, tout ce qui est le mapping des données avec le flux d'entrée. Et donc, en fait, effectivement, une édition, c'est un modèle et un modèle peut être utilisé dans plusieurs contextes différents pour peu qu'effectivement, la mise en forme générale et les données soient similaires. Donc, c'est ce que dit effectivement Alison actuellement. On peut avoir des documents qui sont partagés, des modèles qui sont partagés et d'autres, au contraire, qui vont être différenciés parce que soit les données, soit la structure est complètement différente. dans tous les cas, tous ces modèles s'appuient sur du contenu, ce que vous voyez actuellement, des blocs, des blocs adresses, des logos, qui sont, eux, des composants qui peuvent être utilisés, réutilisés entre modèles. Donc, on a vraiment quelque chose d'assez flexible en termes de construction. Et donc, ce qu'on appelle le closier, c'est finalement un référentiel qui va regrouper l'ensemble de ces composants, l'ensemble de ces blocs, mais aussi l'ensemble des modèles de documents. Merci. Et vous avez à la fin un système d'approbation sur ce type de modèle quand une assistante ou un chargé d'affaires modifie le document selon les blocs dynamiques, est-ce qu'à la fin, il y a un système d'approbation ? C'est-à-dire pour éviter que des erreurs soient produites selon des règles de gestion, qu'il ne fallait pas rajouter tel document et quelqu'un, à la fin, approuve le document ? Ce que je peux vous dire, je ne sais pas si, donc je vais laisser peut-être parler MSC sur ce qu'ils ont utilisé eux, par contre, effectivement, on est sur des documents interactifs et collaboratifs, ça veut dire qu'en fait, on peut, en sortie du document, faire rentrer le document dans un circuit de rédaction ou un circuit d'approbation, voire sur de la simulation électronique. Ça reste possible, il n'y a aucun problème. On a notamment parmi nos participants aujourd'hui des personnes d'AXA qui ont mis en place effectivement ce type de processus où, par exemple, un agent va créer un document et un expert d'assurance va passer derrière pour compléter le document avant son envoi. On a d'autres clients qui, effectivement, font aussi des circuits d'approbation, que ce soit dans KSL ou directement dans le CRM, et le document se termine par l'envoi du document au client en signature électronique. Donc, on a vraiment de plus en plus ce type de demandes. Je ne sais pas, par contre, au niveau de MSC, est-ce que vous avez mis ça en place ? Non. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu ce besoin pour l'instant. On parle bien de documents, effectivement, interactifs et collaboratifs. Mais en tout cas, oui, ils sont collaboratifs dans le sens où un gestionnaire, après, bon, il ne se pique pas les affaires entre eux, mais un gestionnaire, quand il... Par exemple, là, il va modifier, il va ajouter des garanties, pardon, des closiers où il va modifier l'édition à sa convenance. Une fois qu'il a fait action sauvegarder le PDF, quand il va retenir dans son application de gestion, un autre gestionnaire, si jamais il allait sur ce dossier, il retrouverait bien les modifications faites par son collègue. Ça, c'est vraiment important que ça ne reste pas juste, entre guillemets, chez lui. C'est vraiment quelque chose qui est collaboratif et qui est partagé. Après, nous, on n'a pas mis en place de notion de validation de l'édition, mais ça peut être fait, du coup, par KSL, si besoin. D'autres questions, peut-être ? Pas d'autres questions ? Très bien. Écoutez, on va passer à Pascal. Allez. Est-ce que vous voyez bien la présentation ? Oui. Alors, très bien. Je me présente. Je m'appelle Pascal Boudas. Je travaille à la CPRP SNCF. C'est la Caisse de prévoyance et de retraite des cheminots. Je suis en responsabilité. Je suis chef de projet qui s'occupe de tous les courriers sortants de la Caisse, aussi bien sur la partie batch que sur la partie égrenée. Nous, on a deux activités qui sont le batch et l'interactif. Le batch, ça fait depuis toujours qu'on l'utilise. Ça doit faire plus d'une quinzaine d'années. Et les grenets, on l'a mis en place il y a en gros six ans, six, sept ans, et qu'on a déployé au fur et à mesure dans l'ensemble des différents services de la Caisse. Et aujourd'hui, on a à peu près 300, 350 utilisateurs qui l'utilisent quotidiennement. Et on en est aujourd'hui totalement satisfait. On a deux pans. On utilise à la fois KSL Office, la partie confection de courriers et grenés par le gestionnaire, et aussi l'application KSL Post. Ça, c'est l'application qui est en sortie d'une appli métier où on capture le document Word qui sort de l'applicatif métier et qui est retravaillé selon des règles qu'on a définies et qu'on a développées dans la partie KSL Administration et qui est consommée donc par KSL Post sur lequel derrière le document Word va être analysé et traité pour qu'on lui applique certaines règles de gestion en fonction du type de document. Donc, ça veut dire qu'après analyse du document, on va pouvoir très bien en fonction de balises qu'on a retrouvées dans le document, Word, dire qu'on va le faire partir en recommandé, en écopli, en lettre prioritaire, qu'il va y avoir un circuit de validation avec un workflow de validation sur ce document. Donc, nous, on utilise les workflows. Donc, on a du N1, du N2. Donc, on peut avoir jusqu'à deux validateurs sur un même courrier. On réalise à peu près 400 000 courriers aigrenés par an sur les 3,5 millions qu'on fait par an. Donc, on a à peu près 3 millions de courriers batch en récurrent chaque année. Donc, c'est ce que je disais, c'est déployé à l'ensemble de la caisse. Donc, ça nous a fait gagner sur différents points. Donc, on a uniformisé et centralisé l'ensemble des courriers. à la caisse, on avait un petit peu dans chaque bureau, chacun avait son document Word et sa propre version du document qu'on voulait envoyer à l'assuré. Sauf que du coup, on n'avait pas une charte graphique uniforme. Les courriers pouvaient avoir des différences en fonction du gestionnaire qu'il avait écrit. Donc, là, aujourd'hui, tout est centralisé. On a gagné en efficacité avec le workflow de validation. On a aussi gagné en enfranchissement parce que du coup, ces courriers-là, avant, étaient envoyés à partir des bureaux. Donc, avec un enfranchissement qui n'était pas industrialisé. Donc, on ne pouvait pas se servir de notre grand compte chez La Poste pour pouvoir bénéficier de meilleurs tarifs. Ça a aussi permis d'avoir une génération de tous les flux en GED. Donc, tous les flux sont tracés en GED. Donc, on peut, à travers ça, après, les exposer dans les espaces personnels des différents assurés. Donc, ils peuvent retrouver, chaque assuré, pour retrouver dans son espace perso l'ensemble des documents qu'on lui a fait parvenir. Et là où on a progressé sur ces 3-4 dernières années, c'est qu'on a passé totalement la main des créations de fonds, de maquettes au métier. Donc, on ne réalise plus côté DSI, aucun courrier aigrené. Donc, je vais effectivement avoir aussi une partie plutôt très technique sur comment, nous, on utilise en fait KSL KSL Kid avec les courriers interactifs. Parce que je pense qu'on a une approche qui est quasiment similaire avec notre interlocutrice juste avant, mais légèrement quand même différente et c'est pour ça que je voudrais vous en faire part. Donc là, juste pour rappel, on a donc KSL qui est quand même centrale avec la partie KSL Office, la partie KSL Admin et différents électrons avec des électrons autour qui gravitent avec lesquels on va communiquer. Nous, tous nos courriers aigrenés sont centralisés dans une base de référence qui est propre à nous et sur lequel on a stocké des informations propres aux documents. Donc, typiquement, est-ce qu'il doit y avoir une mention obligatoire dans le courrier ? Est-ce qu'il doit y avoir une PJ obligatoire ? Alors, bien sûr, ça peut aller de 1 à X. Et derrière aussi, on interroge via des web services différents, web services pour récupérer des identifiants d'assurés ou de professionnels de santé. C'est-à-dire qu'on centralise toutes les données qui sont paramétrées en amont par l'administrateur KSL Office. Et là, le gestionnaire, lui, après derrière, ne touche plus à rien. Il a forcément toutes les informations nécessaires pour réaliser son courrier, même si derrière, il peut encore le réajuster. Donc, nous, on a monté une architecture avec une seule et unique maquette KSL Studio sur laquelle on va venir appliquer de manière dynamique ce qu'on appelle des groupes de zones de texte, des mentions obligatoires et des pièces jointes. La partie gestion des groupes de zones de texte est totalement à la main du métier et nous, nous n'occupons de rien. C'est-à-dire qu'on a une maquette qui fait pour tous les courriers égrenés de la caisse. Je vais vous montrer après dans KSL Studio comment ça se représente un petit peu. Mais du coup, on n'intervient plus et on voit que toutes les mentions obligatoires, les pièces jointes sont stockées, sont référencées dans un référentiel courrier sortant et donc, le gestionnaire n'a même plus besoin de venir les apposer. Elles viennent en automatique lors de la génération du courrier s'appliquer sur le document. Je vais reprendre et je vais vous montrer un petit peu comment ça se caractérise dans KSL Office. Alors, une partie un tout petit peu plus technique. Donc voilà comment ça se caractérise côté... Allez, hop. KSL Studio, on fait des siennes. On va le fermer, on va le revoyer, on va en passer sur KSL Kid. C'est pas grave. On va le voir en parallèle. Ce que je disais, on a un référentiel documentaire. Donc ça, c'est totalement à la main des gestionnaires où ils vont. Par exemple, si je prends une coordination, cotisation, un document, ils vont construire eux, le corps du document. Donc ils vont mettre ce qu'on appelle nous des groupes, ce qui est appelé dans KSL, des groupes de zones de texte qui vont embarquer des zones de texte. Et c'est en fait la confection du document qui se fait à partir d'ici. On n'a aucune maquette qui est attenante à ce document LCN 188. Donc on a toutes les zones de texte et tous les paragraphes que l'on souhaite mettre et ainsi que des signatures qui sont en dynamique à partir de différents éléments de connexion. On a toutes les données variables qui sont à la main du gestionnaire qui sont reprises dans le corps du document. Donc là, ce qui facilite les choses, c'est qu'avant c'était la DSI qui construisait l'ensemble de ces maquettes, qui rédigeait tous les textes et on passait un temps, c'était un ETP à deux ETP rien que pour réaliser tout ça. Aujourd'hui, c'est chaque métier de la caisse qui réalise ses propres maquettes et qui les a à sa propre main. Lorsque donc on réalise ce même courrier on tape le LCN 188 on a donc comme je pouvais vous expliquer tout à l'heure un identifiant qui va nous permettre de récupérer les informations de l'assuré et donc on va interroger à partir de cet identifiant les différentes bases de données que l'on a derrière auxquelles KSL est rattachées via des web services et derrière on va pouvoir appliquer différents paramètres qui vont revenir automatiquement s'appliquer aussi sur le document. Lorsqu'on valide le document on a le document qui se génère donc avec le corps du document choisi qui a été donc joué créé par les gestionnaires métiers et derrière l'ensemble le corps du document qui continue de se dérouler. Si dans ce document on avait eu des mentions obligatoires ou des pièces jointes obligatoires elles seraient venues se greffer en automatique à partir donc elles auraient été lues à partir de notre référentiel documentaire elles auraient été appliquées en automatique sans que le gestionnaire n'ait à réaliser une action supplémentaire et derrière on va pouvoir donc enregistrer le document s'il est soumis à une workflow de validation ou le valider directement si le document n'est pas à validation d'un supérieur. Alors si on peut juste pour finaliser tout ça et mettre un peu plus de concret c'est très technique mais il me paraît important de voir ça parce que en fait c'est quelque chose qui peut être méconnu de l'application KSL et pourtant c'est quelque chose de très puissant parce qu'au final on réduit son nombre de maquettes de manière drastique parce qu'on n'en a qu'une seule et derrière en fait c'est le métier qui joue sur le corps du document donc côté DSI vous avez un gain qui est réel et de suite palpable parce que vous ne réalisez plus d'action derrière hormis des montées de pré-prod à prod des mises en production donc là justement on a le pavé référence en haut qui s'alimente via les différents web services d'interrogation et ici en fait on a des différentes zones qui viennent des zones de mention obligatoire des zones de PJ automatique qui vont venir être alimentées de manière automatique via la lecture de différents web services et donc au milieu nous avons le groupe de zones de texte qui va être repris du référentiel documentaire en fonction du choix du gestionnaire et donc on va construire de manière complètement dynamique tout le document mais à partir d'une seule et unique maquette studio j'espère avoir été assez clair avez-vous des questions là-dessus alors moi je vais me permettre de réagir en fait votre démonstration a été parfaite pour montrer l'un des points forts de KSL c'est toute la partie interactive et la partie conception déportée qui sont vraiment gérées nativement et autant l'interactif est généralisé par rapport à la question que j'ai eue tout à l'heure autant la conception déportée c'est quelque chose sur lequel il y a beaucoup de mouvement et sur lequel la solution répond vraiment très très bien et votre illustration là-dessus elle était limpide avec vraiment les deux aspects c'est-à-dire la partie construction collaborative et plutôt côté métier du document en sortant des cycles DSI et puis ensuite la partie utilisation avec l'utilisateur final qui va terminer son document qui est l'interactif beaucoup plus classique cette fois-ci alors nous notre objectif à terme avec la version avec la V8 c'est vraiment de donner encore plus la main au métier pour qu'ils aillent même jusqu'à la pré-prod et la mise en prod donc c'est vraiment notre objectif que l'on soit de plus en plus détaché et qu'ils puissent avoir de plus en plus la main sur leur courrier aujourd'hui ils ont un référentiel documentaire qui leur permet d'agir sur leurs documents à leur guise c'est-à-dire qu'ils veulent ajouter une mention obligatoire une pièce jointe ils interagissent sur le référentiel documentaire et c'est pris en instantané dans tous les environnements ça peut être en prod en pré-prod donc il n'y a plus d'action supplémentaire donc ça c'est un réel gain parce qu'à chaque fois il fallait attendre que l'on fasse la montée de version mensuelle pour mettre à jour le courrier etc alors que là c'est piloté par l'extérieur donc c'est un réel gain et derrière voilà le fait de pouvoir mettre les mises en prod avec la V8 à la main du métier ça sera encore plus de facilité pour nous ça va nous enlever encore cette partie-là et ils pourront le faire autant de fois qu'ils veulent dans le mois donc c'est une nature de projet qu'on retrouve aussi chez d'autres clients notamment à KSL comme par exemple chez AG2R La Mondiale ils en sont quasiment quasiment là aussi avec la bascule sur la V8 en même temps effectivement nous c'est une des stratégies produits je ne vais pas en parler tout à l'heure donc je peux en parler en dire quelques mots aujourd'hui en fait ce qu'on avait constaté il y a 4 ou 5 ans c'est une forte demande de nos clients pour avoir une délégation finalement de gestion à des experts métiers donc que ce soit aux équipes de communication sur les aspects chartes graphiques que ce soit sur les métiers les experts dans l'assurance dans la banque qui eux construisent du contenu et élaborent finalement les courriers et déléguer en fait c'est pas simplement passer le travail à quelqu'un d'autre c'est surtout gagner en fait en aller-retour il y a un temps qui est énorme qui est passé à attendre finalement attendre que les choses soient faites dans les donc il faut il faut définir le besoin il faut faire des documents pour spécifier ce que l'on veut il faut que la maîtrise d'ouvrage en face le comprenne le fasse comprendre à l'informatique qui va faire les modèles etc. c'est un process le process traditionnel est très consommateur en temps pas forcément en temps passé mais en temps élapse en temps complet et toutes les entreprises ont besoin de réactivité ont besoin de sortir des produits plus rapidement de sortir des courriers plus rapidement et d'avoir des outils effectivement qui permettent de faire collaborer en même temps les experts l'informatique la communication les juristes etc. c'est un gain de temps qui est assez important et qui aussi supprime des erreurs parce que dans un processus traditionnel et bien on fait quelque part du copier-coller on a un expert qui explique des choses à quelqu'un qui explique des choses à quelqu'un d'autre et au fil des étapes on peut on peut en faire rentrer enfin faire rentrer en fait dans le processus des erreurs et puis donc c'est une chose que l'on propose dans les outils c'est à dire en même temps donner la main au métier sur les processus de création mais également sur les processus de mise en recette ou de mise en production des éléments donc je ne vais pas le montrer tout à l'heure en tout cas je ne vais pas l'expliquer mais sachez qu'en tout cas depuis les interfaces web d'administration de KSL on peut maintenant donner la main au métier sur les mises en production sur les tests également et s'en servir comme une plateforme finalement de tests de comparaison entre avant après notamment et avant en tout cas les mises en production des courriers donc le processus général de qualification il reste il reste là il reste nécessaire maintenant c'est vrai qu'il y a un shift qui est fait entre de la technique vers les métiers et c'est ce que nous demandent en tout cas nos clients aujourd'hui alors effectivement c'est exactement ça c'est la DSI n'a pas de plus-value à créer des documents et à faire des copiers-collés de documents hormis perdre du temps et générer des erreurs et donc nous on est en train de franchir un nouveau cap c'est-à-dire qu'on est en train de déléguer les habilitations à l'application pareil au métier donc c'est le métier qui va être en responsabilité de l'ouverture du produit aux différents agents quand tu parles de métier on parle de maîtrise d'ouvrage oui 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 bien sûr c'est ça oui les différentes MOA de chaque métier parce que c'est vrai que dans le domaine de l'éditique effectivement le métier c'est plutôt la maîtrise d'ouvrage dans le domaine des documents plus commerciaux plus juridiques c'est plus les maîtrises d'ouvrage c'est directement les experts métiers donc c'est des administrateurs on va dire juridiques ou directement des responsables commerciaux qui modifient par exemple des conditions générales ou des conditions commerciales ou des choses comme ça j'avais une question par rapport à la démo je voulais savoir quand on parle d'experts métiers MOA qui peut créer donc des modèles je voulais savoir à la CPR ça représente une équipe de combien de personnes qui peut accéder justement au référentiel pour créer des modèles et depuis que vous l'avez mis en place ils ont créé combien de modèles de documents alors nous aujourd'hui on a trois gros grands métiers on a la vieillesse la maladie et une grosse partie transverse donc aujourd'hui en termes d'utilisateurs purs sur la vieillesse et la maladie ça représente quasiment 90% des utilisateurs finaux à peu près dans les 300 après vraiment en termes d'administrateurs et de créateurs de fonds de documentaires on va dire qu'il y en a deux à peu près par métier donc ça doit représenter à peu près à grosse maille huit personnes à la caisse qui réalisent des courriers mais chacun dans leur domaine de compétences ceux qui sont à la vieillesse travaillent à la vieillesse font des courriers vieillesse ceux à la maladie font des courriers maladie il doit y avoir à peu près huit personnes parce que ça permet que chaque personne soit backupée et à la fois pour la création mais autant pour les recettes c'est plus facile et la deuxième question c'était le nombre de modèles qui ont été créés depuis la mise en place en fait par ces personnes à peu près on a eu passé un temps quand c'était à la main de la DSI une légère fuite en avant c'est à dire qu'on répondait à toutes les sollicitations et on pouvait se retrouver avec dix courriers quasiment identiques mais juste une zone de texte qui différait des uns des autres depuis qu'on a redonné tout ça à la main et on arrivait avec un volume de maquettes qui était exorbitante depuis qu'on a redonné la main au métier on leur a demandé de recentraliser et de massifier tous les courriers qui étaient proches les uns des autres pour justement ajouter des zones alternatives pour qu'ils puissent afficher cacher des zones de texte mais tout en gardant la trame qui est commune donc on a réduit quand même de manière drastique le nombre de maquettes et par exemple pour vous donner un ordre d'idée parce que celui-là je l'ai à peu près parce que c'est notre projet qui a démarré en même temps que les courriers et grenés c'est la partie vieillesse on est arrivé à peu près à avoir 380 maquettes 380 courriers différents sur le domaine vieillesse aujourd'hui on doit en avoir à peu près 150 maintenant d'accord donc on a réduit vous avez réduit alors que c'est vrai naturellement on aurait tendance à se dire que quand on donne la main au métier au métier pour la création de modèles ils ont tendance à faire dupliquer 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 un peu comme on fait avec un document Word là ils n'ont pas le droit de dupliquer en fait ils ont fait du contenu en fait d'accord donc ils réfléchissent et ils essayent de en fait ils clonent le contenu plus qu'ils clonent les maquettes d'accord ok en fait c'est le nombre de maquettes c'est à dire le nombre de templates qui gèrent des aspects plus techniques il y en a un nombre très très limité et proposé au métier et ça c'est à la main des équipes de Pascal par contre effectivement sur la base de ces finalement templates techniques ces masters je ne sais pas comment on peut les appeler en fait ils clonent le contenu qui va se retrouver dans ces dans ces templates dans ces masters donc c'est ce clonage qui fait que à chaque fois qu'on clone un contenu on crée un nouveau courrier mais on ne crée pas finalement un nouveau template d'accord donc en fait on garde on essaye finalement de limiter la complexité et finalement les impacts en termes de charge de travail sur la partie informatique tout ce qui est technique ça reste finalement très sous contrôle et par contre effectivement on va cloner du contenu et le cloner l'enlever et éventuellement le supprimer derrière sans forcément supprimer avoir la nécessité de supprimer des maquettes ok merci on est sur un cas effectivement assez sympa notamment sur la partie courrier où on peut avec un nombre très très limité de courriers avoir finalement couvrir un ensemble de cas important qui avec d'autres outils nécessiterait des centaines et des centaines de courriers ok très bien est-ce que vous avez des questions est-ce que je reprends la main sur la suite de la il nous reste une petite vingtaine de minutes merci pour votre écoute merci beaucoup Pascal je vais reprendre la main pour finaliser cette session et est-ce que vous voyez mon écran c'est bon oui ok donc ce que je vous propose c'est sur une petite vingtaine de minutes vous parler un tout petit peu nalade mais vraiment très très succinctement reparler un petit peu de la personnalisation interactive telle que nous en tant qu'éditeurs on la voit reparler un petit peu des principes de la personnalisation interactive je pense que vous commencez avec vous avez commencé à avoir un bon aperçu avec les deux présentations précédentes et puis reparler un petit peu des bénéfices quels sont les éléments quels sont les critères qui motivent la mise en place d'une solution interactive et quels sont aussi les leviers en termes de retour sur investissement qui peuvent aussi justifier de l'acquisition d'une solution interactive donc déjà Nailan donc Nailan on existe depuis 30 ans on a fêté notre 30e anniversaire en début d'année on est une société française on est on propose des solutions logicielles soit sous la forme de licence soit en mode SAS donc le SAS chez nous ça a maintenant 6 ou 7 ans donc on commence à avoir une bonne expérience dans le SAS et de nombreux clients notamment dans le monde de l'assurance en mode SAS on a des bureaux sur Paris et sur Lyon et Lyon est notre centre de R&D notamment où on développe toutes nos solutions on a une présence assez importante dans le domaine banque assurance puisque je vous ai donné quelques logos de clients sur lesquels on va pouvoir en fait bien adresser des problématiques de contrat bien sûr de courrier d'offres commerciales de devis d'attestations d'échéanciers enfin tous ces documents que vous connaissez mieux que moi et qui sont nécessaires dans le cadre de la gestion de centaines de milliers de millions de clients sur la communication client pourquoi une personnalisation interactive dans le monde de l'assurance alors là je ne vais pas tout vous passer en revue je vais juste peut-être zoomer sur quelques points ce que nous disent en fait les experts du marché enfin les cabinets qui travaillent sur le domaine notamment de la banque assurance c'est que beaucoup d'entreprises en fait subissent des problèmes notamment sur la qualité de l'offre commerciale donc ça c'est là on est plus sur la partie devis offre commerciale le poids de ce critère il est notamment présent pour toutes les entreprises qui font du B2B donc je pense notamment à des entreprises qui font par exemple de l'assurance collective ou de l'assurance de biens ou de flottes automobiles ou de bâtiments donc le poids du document commercial de l'offre commerciale est très important en tout cas dans la décision du client final à contractualiser avec par exemple un assurant autre élément important c'est le temps passé par les équipes commerciales sur la rédaction de documents il y a encore beaucoup de sociétés qui utilisent Word pour faire cette partie rédaction de documents et c'est plus de 10 heures passées par chaque commercial sur la rédaction de documents dans Word donc là on parle bien de cas réels de sociétés qui ont des équipes commerciales qui utilisent Word pour faire la partie interactive autre chose aussi autre critère si je prends par exemple le critère des 15% 15% des dossiers de manière générale dossiers de réponse ou dossiers de questionnement d'un client ou des réclamations donc 15% de ces dossiers nécessitent plus de deux allers-retours avec le client ça veut dire concrètement qu'on a fait une réponse à un client on lui a fait une demande ou on a répondu à sa question et en fait suite à cette réponse on va dire standard et bien on a de nouveau une phase de question réponse on ne lui a pas apporté en fait le niveau de personnalisation suffisante pour que finalement le dossier se passe ou en tout cas que la réponse la réponse initiale soit suffisante donc ça c'est important parce que c'est vrai que c'est des cette partie dossier réclamation notamment sur les front office c'est un élément qui coûte très cher aux entreprises sur les plateaux d'appel ou en tout cas sur les centres de gestion de la relation client on a également des problématiques que nous disent ces experts sur les problématiques d'engagement ou pas d'engagement disons de risque de risque pris sur les réponses faites à des clients dès l'instant où on fait de la réponse personnalisée à un client et bien on prend le risque en fait que la réponse soit pas dans les règles de l'entreprise ou déroge en tout cas à des règles et fasse prendre des risques à l'entreprise donc la partie interactive quand elle est faite avec des moyens artisanaux je pense notamment à Word fait prendre des risques à l'entreprise et ça c'est un vrai problème notamment dans les domaines réglementaires que sont la banque ou l'assurance autre chose un dernier point peut-être c'est les 20% sur la partie gestion des modèles 20% des entreprises ont du mal à maintenir des modèles à jour validés et adaptés à tous les contextes et à toutes leurs marques et pays je pense notamment à un de nos clients qui est dans l'assurance qui fait de l'affinitaire donc qui va porter en fait ses offres en tout cas qui va vendre ses offres au travers de plusieurs réseaux de réseaux commerciaux de vente donc plusieurs partenaires il se retrouve en fait avec plus de 600 modèles qu'il faut décliner pour chaque marque et pour chaque pays et vous imaginez bien que dans ce contexte là la gestion de contenu la gestion des traductions la gestion de la mise en forme pour chacun des partenaires ça devient vite un cauchemar si on n'a pas un outil performant pour gérer tout ça donc nous de notre côté en fait avec nos outils donc les outils KSL que vous avez pu voir on va adresser en fait deux grands types d'applications dans le métier de l'assurance le premier celui que vous avez vu avec les deux cas précédents c'est la personnalisation de réponse client donc ça peut être pour des dossiers de souscription des réponses sur des litiges des dossiers de remboursement etc donc on est plutôt sur une application qui va viser une application B2C plutôt sur des centres de gestion de la relation client que ça soit sur du front ou du bac l'objectif ça va être avec la personnalisation interactive de répondre rapidement et de manière contrôlée à des demandes de clients et surtout de manière personnalisée donc là on parle bien d'une personnalisation par les données bien sûr c'est le cas de tous les documents éditiques mais une personnalisation également interactive qui va permettre d'aller plus loin dans la personnalisation des documents deuxième cas d'application qu'on a un petit peu moins évoqué aujourd'hui encore que la partie contrat chez MSC est un cas qui est assez proche de ce cas d'application c'est un besoin qui est rencontré par les départements commerciaux et juridiques et ce besoin consiste à construire des documents très personnalisés de manière rapide et de manière collaborative donc là on pense notamment à des métiers B2B où on doit construire par exemple des réponses à appel d'offres on doit construire des contrats qui sont très personnalisés avec des entreprises ou avec des collectivités et là on parle même plus de personnalisation de documents mais plus de rédaction de rédaction personnalisée de rédaction assistée de documents et l'objectif derrière cette application ça va être en même temps d'offrir des interfaces qui vont assister l'utilisateur dans sa rédaction on l'a vu tout à l'heure dans les glissés déposés des documents de contrat de MSC de Mutuel Saint-Christophe mais également ça va être de gérer une bibliothèque de contenu si on parle de documents commerciaux ou un closier de paragraphes si on parle de documents plus juridiques les principes de la personnalisation je pense que vous l'avez deviné au travers des démonstrations qu'on a vues juste avant c'est trois étapes successives c'est la composition automatique à partir d'applications métiers donc l'application métiers ça va être un CRM ça va être une application de souscription ça va être un ERP ça peut être n'importe quel type d'application donc on va faire finalement on va appeler un modèle on va lui transmettre des données souvent au format XML souvent par web service cette composition automatique va permettre de générer une première version d'un document qui sera à personnaliser en prenant en compte bien sûr les données métiers venant des différentes sources de données du système d'information et puis on va proposer dans cette première phase un document déjà assemblé selon des règles et des conditions quand je parle de règles et de conditions c'est que les paragraphes qui vont se retrouver dans cette première phase les paragraphes dans un document vont être potentiellement et bien assemblés en fonction de conditions parfois des conditions imbriquées qui correspondent au contexte du métier qui a été qui est celui en tout cas du modèle dans une deuxième phase en fait on va avoir un document qui va s'afficher souvent dans l'application métier donc le document finalement KSL l'interface de personnalisation que vous avez vu tout à l'heure elle va s'afficher souvent dans l'application métier dans une dans une e-frame dans une dans une partie de l'application métier et elle va permettre à l'utilisateur métier et bien de personnaliser le document parfois c'est simplement quelques clics parfois ça va être de la rédaction assistée où on va et bien créer des documents de 5 pages 10 pages 100 pages on a certains clients qui génèrent des propositions commerciales de 300 ou 400 pages avec avec des chapitres avec des paragraphes avec des images moins dans l'assurance mais dans le domaine par exemple de l'ingénierie ou dans le domaine de de je pense notamment dans le BTP où on a besoin sur des réponses à appel d'offres de produire des documents interactivement de plusieurs centaines de pages ce document personnalisé de manière interactive va éventuellement passer de main en main si on est dans le cadre d'une collaboration d'une rédaction assistée et puis à la fin soit depuis l'application soit depuis l'éditeur interactif KSL soit directement depuis l'application métier et bien il va y avoir des actions de diffusion de diffusion qui peuvent être une diffusion par email qui peut être une diffusion pour la signature électronique du document par le client ou simplement une mise en rétention du document avant son lotissement et son envoi postal donc impression centralisée archivage etc. Donc on est vraiment sur ces trois étapes successives qu'on rencontre systématiquement sur ces notions de sur ces principes de documents ou d'email interactif alors c'est vrai qu'on parle beaucoup aujourd'hui de documents mais on a par exemple des clients qui ont bâti des closiers et pas des closiers disons des bibliothèques de modèles d'email pour faire des réponses par email à leurs clients alors quand on parle d'email on parle bien d'email adaptatif des emails HTML avec du contenu structuré avec des images avec plein de choses qui font que les réponses sont en tout cas en même temps pensées par les maîtrises d'ouvrage par les administrateurs métiers et personnalisées par les experts en général pour répondre aux demandes de leurs clients donc concrètement comment ça va se passer on a une application métier qui est sur la gauche ou directement l'application web KSL Office qui va en fait initier la création d'un document personnalisé c'est ce que vous avez vu tout à l'heure donc là dans les démonstrations que vous avez vues on était tout de suite dans cette phase 2 mais il faut savoir qu'on a bien une phase 1 en amont de transmission d'informations souvent au format XML on va avoir cette phase effectivement cette phase 2 de personnalisation d'assemblage de rédaction de documents et puis une phase 3 où le document soit retourne à l'application métier et l'agent ou le courtier ou l'expert va finaliser la transaction ou la session en tout cas de communication avec son client ou alors on va directement depuis l'interface de rédaction et bien envoyer le document dans une sur un canal donné que ce soit sur un canal de validation d'approbation de diffusion électronique etc. on a des clients par exemple qui envoient le document par email au client avec l'envoi d'un SMS et qui renvoient le document dans l'application métier on a notamment également AXA qui est présent aujourd'hui qui renvoie à l'application métier le document mais également les clauses qui ont été dérogées dans le contrat de manière à ce que l'utilisateur métier puisse avoir à sa disposition quand on parle de contrat et bien en même temps les différentes versions du contrat mais également les clauses qui ont été dérogées donc personnalisées sur le contrat quelque chose qui est également important c'est la délégation on l'a vu en fait notamment pour la CPR mais c'est vrai également pour tous nos clients qui utilisent l'interactif c'est vraiment déléguer la gestion des contenus au métier ou en tout cas aux experts qui produisent en tout cas l'information là vous voyez quelques exemples donc bien sûr les couleurs sont tout à fait personnalisables là ce sont que des exemples mais ce que vous voyez ici en fait c'est par exemple ici déléguer à un administratif la gestion des signatures qu'on retrouve sur l'ensemble des courriers c'est déléguer si on le voit en haut à droite déléguer à un service communication la gestion des couleurs des polices des styles qui sont utilisés dans les documents donc on va vraiment avoir une gestion déléguée de chartes graphiques qui vont être apposées sur l'ensemble des modèles on peut avoir également dans KSL un même modèle qui va utiliser plusieurs feuilles de style pour le réseau de distribution 1 et le réseau de distribution 2 pour le partenaire 1 et le partenaire 2 etc on va avoir également une capacité à déléguer la gestion de contenu on le voit ici sur un fragment de document avec un fragment de document qui peut d'ailleurs être utilisé dans un document mais également dans un email avec des images avec du texte avec des variables on va pouvoir également déléguer les traductions vous le voyez dans la capture d'écran qui est en bas à droite où en fait au travers du référentiel de contenu on va pouvoir gérer de manière très très précise les traductions entre guillemets de chaque paragraphe puisque effectivement on peut très bien avoir un courrier qui est utilisé par un réseau de distribution 1 avec des particularités et utilisé également par un réseau de distribution 2 avec d'autres particularités on va traiter bien sûr le même sujet par ce fragment mais avec des contenus qui sont légèrement différents ou avec une charte graphique qui est différente donc ce que propose la plateforme KSL c'est pas simplement un éditeur interactif qui permet de la personnalisation ou de la rédaction interactive mais c'est aussi un référentiel et une application web qui permet vraiment de déléguer tous les aspects tous les aspects documentaires et email en tout cas tous les aspects contenus de documents ou d'email alors les solutions KSL c'est selon les clients soit une solution tout en un qui va permettre de faire de l'editing batch transactionnel interactive et puis pour certains de nos clients qui ont déjà une application batch ou transactionnel un complément un complément pour cibler l'interactif ou dans certains autres cas pour cibler l'editing sur des domaines comme le domaine Salesforce ça va être une plus-value fonctionnelle pour vos applications métiers c'est vraiment finalement l'interactif souvent c'est apporter une plus-value sur les 10-15% des documents qui méritent de l'interactif ou qui ont besoin d'un interactif les cas d'utilisation sont assez larges notamment dans le domaine de l'assurance c'est gérer les réclamations c'est gérer les souscriptions c'est réaliser les dossiers contractuels ce que j'appelle dossiers contractuels c'est les dossiers d'élaboration des conditions particulières conditions générales notice d'application bien sûr l'offre commerciale associée c'est rédiger les mémoires techniques si vous faites de la réponse à appel d'offres publiques des offres commerciales des devis des contrats des dossiers de financement on voit notamment chez des clients comme BPI France où les dossiers de financement sont gérés également par KSL il y a légion je dirais de cas d'utilisation de l'interactif dans le domaine de l'assurance alors je vais enfoncer quelques portes ouvertes l'interactif c'est quoi c'est des gains de temps clairement donc on va l'objectif c'est vraiment d'avoir un degré d'interactivité qui est vraiment réglé pour que les utilisateurs perdent le moins de temps possible à personnaliser un document c'est quelque chose qui est très important je me rappelle d'un projet sur lequel j'avais travaillé où effectivement on chronométrait le temps de personnalisation d'un document par un service client l'objectif c'est pas de faire des choses trop ouvertes ou trop trop personnalisables l'objectif c'est vraiment de gagner du temps même sur des processus interactifs diminuer les risques puisqu'on n'est pas dans un document Word où on donne toute l'attitude à l'utilisateur on va vraiment cibler l'interactivité dans le document ne permettre de modifier que certaines zones de texte ou que certaines parties du document avec l'objectif bien sûr de maîtriser les engagements et les risques liés à chaque document sur des documents commerciaux ça va être augmenter les chances de signature avec des documents qui sont dans votre charte graphique qui sont parfaits en termes de mise en oeuvre de mise en forme pardon sur des contrats ça va être moins d'exécutions différées de contrats puisque l'outil KSL permet non seulement de générer les contrats mais également de les conserver et également dans certains contextes de déclarer de remonter des notifications sur des rééditions de contrats donc je crois que c'est ce qu'utilise notamment AXA où on va garder les contrats dans KSL et on va pouvoir rééditer les contrats 3 ans ou 5 ans après bénéficier bien sûr de toutes les clauses qui ont été dérogées à l'époque et éventuellement resynchroniser avec le référentiel certaines des clauses arbitrées entre une clause qui a été dérogée il y a 3 ans et une clause qui a bougé dans le référentiel donc cette notion de gestion différée des documents personnalisés c'est quelque chose qui est important notamment dans le domaine contractuel gestion plus facile des réclamations et des litiges puisqu'on va effectivement bien contrôler ce qui est fait en termes de personnalisation du document et puis en termes de sérénité des équipes juridiques et commerciales c'est une plus-value puisqu'en fait on n'aura plus aucun document Word qui va traîner sur des postes sur des PC tout est centralisé avec des droits vous pouvez effectivement donner la main à des collègues sur un document quelqu'un qui est absent peut une personne sur un centre d'appel par exemple peut très bien reprendre le document qui a été démarré par un autre de ses collègues on est vraiment sur une solution centralisée et c'est tout sauf une solution bureautique nos solutions que vous retrouverez notamment sur notre site web sont les suivantes donc on a des solutions éditiques transverses comme KSL Suite et puis des solutions plus ciblées pour faire des offres commerciales pour faire des contrats pour faire des emails ou pour faire du document ou de l'email depuis Salesforce toutes ces solutions en fait s'appuient sur la même plateforme technologique donc on peut vraiment passer de l'une à l'autre très facilement en rajoutant des options ou en rajoutant des modules en tout cas c'est tout le temps la même plateforme technologique qui est derrière donc on a des clients qui ont commencé par exemple avec des offres commerciales qui font des offres commerciales avec nos outils et puis qui deux ans ou trois ans après se mettent à faire des contrats en batch et on a également des contrats des clients qui ont commencé avec l'éditique et qui maintenant sont passés à des solutions sur Salesforce ou qui sont passés à des solutions pour faire de l'offre commerciale ou des mémoires techniques derrière leur CRM voilà ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui donc bien sûr vous avez eu un début de présentation par nos deux clients on se tient bien sûr nous en tant qu'éditeurs à votre disposition si vous avez besoin de précision et de démonstration plus exhaustive en tout cas de ce que savent faire nos solutions je remercie bien sûr toutes les personnes présentes aujourd'hui si vous avez des questions sur les produits donc moi je suis à votre disposition aujourd'hui ou si vous avez des questions sur ce qui a été dit précédemment nous sommes tous à votre service pour répondre à toutes ces questions c'est le moment dernière question est-ce que tout a été clair ou est-ce que est-ce qu'il y a des choses qui vous ont été intéressés dans ce qu'on vous a dit je suis toujours très preneur de feedback sur ce type de session je voulais préciser moi que votre partie interactive est assez bluffante je connais plusieurs solutions sur le marché moi je vais vous donner mon point de vue connaissant beaucoup de moteurs du marché les grands moteurs professionnels OpenTex quoi dirons il y en a plusieurs je trouve que votre partie voilà ce que je ressens c'est que la partie interactive pour les utilisateurs je parle à chargé de compte où ces différentes personnes est beaucoup plus simple au niveau au niveau interface que celle proposée maintenant par les monstres du marché et c'est ça qui me bluffe le plus sur cette partie là je trouve que le moteur de composition en dehors peut-être un moteur de composition batch comme beaucoup de moteurs ou autres ou transactionnels la partie interactive est quand même très sympathique d'après les présentations clients et puis l'architecture que vous mettez à côté voilà c'est mon ressenti en tant que je sais que notre partenaire donc BSC avec qui on a travaillé sur cette session donc maîtrise beaucoup de solutions du marché quel est votre avis peut-être c'est partagé c'est vraiment le point fort du produit c'est ce que je disais un peu tout à l'heure notamment le lien de la liaison avec la conception des portées enfin tout ce qui est KSL Office donc la façon dont vous abordez l'interactif et la conception des portées c'est vraiment c'est percutant par rapport à la confiance c'est clair voilà en tout cas on est que ce soit BSC ou que ce soit Nailan ou les deux en tout cas si vous avez besoin de monter des POC des pilotes des choses comme ça pour tester sur des périmètres peut-être limiter cette partie interactive on est en tout cas tous à votre disposition là-dessus et très volontaire pour vous prouver que nos solutions en tout cas ont une plus-value dans vos métiers d'autres questions ou d'autres remarques d'autres impressions très bien bon bah écoutez on va clore en tout cas ok d'accord Damien merci on va clore en fait cette session je vous remercie encore tous de votre participation que ce soit effectivement les personnes qui ont assisté à cette présentation et également ceux qui ont contribué à cette session et puis très bientôt sur les projets pour travailler ensemble sur toutes ces technologies merci à tous merci 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 à vous et puis bon week-end à tous merci au revoir merci au revoir merci au revoir